Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien découvrir la dernière fois. Ecoute, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jonathan, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous pour s'abonner. Ouais, il n'y a aucune transition, c'est normal, c'est normal. Tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir t'abonner, si jamais ce n'est pas encore fait, et passons directement au sujet de la vidéo. Comment rester motivé et atteindre ses objectifs ? Ok, donc la stratégie que je vais te donner, c'est une stratégie qui fonctionne, puisque je l'ai vu de mes propres yeux sur des gens qui ont des réussites de ouf, d'accord ? Qui sont passés de zéro à être millionnaires, d'accord ? Donc je pense qu'il y a moyen que ça puisse t'aider aussi, ok ? Donc c'est tiré du livre The Miracle Morning, que peut-être que tu connais déjà, et si tu ne connais pas, eh bien mon gars, reste connecté. Donc pour pouvoir garder toujours sa motivation, et donc du coup pouvoir atteindre ses objectifs, il faut toujours que tu, en fait il faut changer ton mindset complètement, il faut que tu changes les phrases que tu te dis à l'intérieur, il faut que tu changes l'histoire que tu te racontes. Ça veut dire quoi l'histoire que tu te racontes ? Parce que souvent, tu dois te dire, oui je ne veux pas y arriver, oui c'est pas possible, c'est que pour les autres, etc. Donc toutes ces phrases-là que tu te dis, ces bullshit-là, il faut que tu les changes, déjà il faut que tu les supprimes, ou au moins qu'il faut que tu les changes, d'accord ? Et que tu donnes des vraies histoires qui déchirent, et qui vont te booster, et qui vont te permettre de devenir une nouvelle personne qui va pouvoir atteindre tes objectifs. Exemple, ouais, je vais réussir, je suis capable de le faire, s'il a réussi, je peux le faire aussi, etc. Donc ça c'est important d'avoir des affirmations, et de se les répéter, ok ? Et donc, ce système-là qui est tiré du livre The Miracle Morning, est basé sur ce principe que je viens de te parler, ok ? Et qui est super efficace, parce qu'en fait il prend tous les points, ça veut dire auditif, écriture, tout quoi en fait, ok ? Donc je t'explique comment faire. Donc le nom ça s'appelle Savers, ok ? Et donc chaque syllabe correspond en fait à une action que tu vas devoir faire. Donc chaque action que tu vas devoir faire va devoir durer une minute, d'accord ? Tu peux la faire durer deux minutes si jamais tu le veux, mais au moins grâce au fait que ce soit une minute, ça te permet d'avoir une routine qui dure six minutes. Donc ça va te permettre de rester motivé, de devenir une nouvelle personne et atteindre tes objectifs, et ça va te prendre que six minutes tous les matins, donc tous les jours. Donc le mieux c'est de faire le matin quand tu commences la journée au réveil, ok ? Donc première chose que tu dois faire, le S de Savers, c'est une minute de silence, d'accord ? Une minute de silence, de méditation ou de prière. Ensuite, le A, A de affirmation. Les affirmations, c'est ce que tu vas te répéter pendant une minute aussi, pareil. Les objectifs que tu veux atteindre. Si jamais tu veux dire je suis millionnaire, il faut que tu dis je suis millionnaire. Si jamais tu dis je veux être, je sais pas moi, le meilleur, tu dis je suis le meilleur, je suis le meilleur. Donc tu te le répètes en fait. Et plus tu vas le crier fort, plus ça va être en énergie élevée, et plus ton cerveau il va l'imprimer, il va l'intégrer. Si jamais tu dis oui je suis millionnaire, oui je suis millionnaire, non ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, il faut que tu changes tout. Ok ? Il faut vraiment que tu l'affirmes fort, de manière forte. Et les voisins, tant pis pour les voisins mon ami. C'est les voisins ou tu veux devenir millionnaire ? Tu fais ton choix. Ensuite, une fois que tu as fini, la minute d'après tu fais visualisation, le V de visualisation. Donc tu visualises ton objectif, d'accord ? Dans cinq ans où est-ce que tu es ? Enfin une fois que tu as atteint ton objectif final, quelle est ta vie ? Tu imagines, je sais pas moi, si tu es dans ta maison, avec, je sais pas moi, tes amis, dans une piscine, j'en sais rien, mais tu visualises ça comme si tu y étais, d'accord ? Tu visualises ça pendant une minute, ok ? Une fois que la minute elle est passée, exercice, ok ? Tu fais des exercices, donc tu fais tout ce que tu veux, des pompes, tu cours sur place, tu vois, tu fais des trucs, pendant une minute tu dois faire ça. Exercice, pompe, tu fais ce que tu veux, mais pendant une minute tu fais des exercices. Ensuite, une fois que la minute elle est passée, une minute pour reading. Donc tu dois lire, donc tu lis, tu prends un livre et tu le lis, d'accord ? Tu lis une page au hasard, d'accord ? Tu la prends au hasard et tu lis et tu essaies de comprendre, voilà, la profondeur de ce qui est écrit, etc. Et ensuite, une fois que tu as fini de lire, donc ça dure, pareil, une minute. Une minute après, tu écris tout ce qui te passe par la tête, d'accord ? Tu peux écrire tes objectifs si tu veux, tu peux écrire ta visualisation. Tu écris, tu écris, tu écris, tu écris, tu écris, jusqu'à temps que la minute soit passée. Donc voilà la routine à faire tous les matins, c'est-à-dire 6 minutes. Tu n'as pas d'excuses là, d'accord ? Parce qu'il y a plein d'autres routines, mais celle-là, elle est super efficace, c'est-à-dire 6 minutes. Tu la fais tous les jours, tu verras, ça va te donner la patate. Si jamais en cours de la journée, tu perds de la motivation, tu le refais, ok ? Moi, je t'encourage à mettre une petite musique genre en mode gladiator. C'est ce que moi, je mets là, gladiator du film, la bande son, en mode guerrier, tu vois ? Et comme ça, tu fais des affirmations de manière nerveuse. Et puis donc voilà, tu verras, fais-le. Fais-le pas pendant 2 jours, 3 jours, fais-le pendant 3, 4 mois, 6 mois. Et tu verras la différence, tu verras les objectifs que tu vas atteindre, tu vas voir ta progression seulement que tu vas avoir, ok ? Donc en tout cas, tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir avoir accès à ma formation comment créer ton business en ligne, d'accord ? Tu veux partager avec toi plus de 25 idées de business en ligne, comment créer ton tunnel de vente, comment créer ton offre. Tu as tout sur le business en ligne. Donc, tu as juste à cliquer si jamais tu veux passer à l'action, ok ? Donc d'ici là, les gars, prenez soin de vous, faites votre routine de savers, ok ? Et on reste déterminés ! Et on reste déterminés !